Chers membres de la délégation du lycée Thiemounou Djibril de Boukou, d'observer une minute de silence à la mémoire des pionniers de ce jumellage. Je vous remercie. Après ce devoir de mémoire, je voudrais commencer par remercier madame la ministre de l'éducation nationale par sa présence parmi nous à travers madame Diallo Fatmata Bintoutouré, conseillère technique. Je voudrais remercier aussi nos collègues et amis venus de la République soeur du Burkina Faso et précisément du lycée municipal Thiemounou Djibril de Boukou-Doulasso. Votre soif d'échange est à la mesure des liens séculaires qui ont toujours unis nos deux pays. Je voudrais également remercier nos collègues et amis venus de Kita, Bamako, Kadiolo, San et Boukou-Doulasso. Je voudrais remercier les professeurs et élèves du lycée d'Azéconé pour leur grande mobilisation et avec eux, les élèves et les professeurs de tous les établissements de Koutchala, les autorités administratives et politiques de Koutchala et particulièrement le président du conseil des cercles pour son avis. Je voudrais enfin remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces journées culturelles. Sous la torpeur de ce mois d'avril 2014, je voudrais faire une profession de foi et rendre hommage ici et maintenant à ceux qui ont soutenu et entretenu ce jumellage. D'abord, M. Gabriel Dabo, directeur général de l'INA. C'est lui, alors directeur national de l'enseignement secondaire général, qui a mis en contact le professeur du lycée Massam Mangan Djamate, notre rédité Bouakar Daconé, et nous-mêmes professeurs du lycée d'Azéconé. C'est lui encore, en 1907, qui a représenté à Koutchala, le ministre de l'éducation nationale, lors de la signature du protocole d'accord. Je voudrais ensuite remercier M. Sekou Moussa Diabate, aujourd'hui directeur d'académie à la retraite. C'est sous son impulsion que le lycée Yana Maïga a pu honorer sa présence parmi nous en 2007. Il a été à l'époque le seul directeur d'académie ayant accepté de signer le protocole de jumellage. Les directeurs de Sikasso et de Bomoko-Rive-Droite m'ont suivi après. Provisoire du LMS, j'ai réussi avec M. Diabate à étendre le jumellage entre le lycée Wenzem Kouloubali de Bobo-Dulasio et le lycée Monseigneur de Monclos, au lycée Kaloulu Fofana de Bougouni et au lycée Djongolo Traoré de Orodara. M. Ouidrago Yaban Pascal, un autre pionnier du jumellage interscolaire, alors professeur du lycée Djongolo Traoré, a reçu les 4 lycées à Orodara. C'était au mois de mai 1996. Je rappelle que Ouidrago Yaban Pascal, aujourd'hui à la retraite, est à l'origine du contact entre nous et le lycée municipal de Bobo. Pourquoi ne citerais-je pas M. Diabate Djara, actuellement professeur du lycée de sang, celui qui a conduit la délégation du lycée Yana Maïga à Koutala, Bamako, Kadiolo, avec un tarif dépassant toujours le million. En outre, il a accueilli à Gao tout l'indicé partenaire en 2009. Ce fut un séjour inébluable. La présence parmi nous d'une délégation de sang est une initiative de Djadjé Djara. Djadjé Djara quitte aujourd'hui la famille de l'enseignement secondaire général, car il vient d'être nommé directeur du centre d'animation pédagogique de Niena. On lui souhaite une très bonne chance dans sa nouvelle fonction. Que Dieu du professeur du lycée de Kadiolo, la Sina Traoré. Il a répondu présent à tous nos rendez-vous. Aucun d'entre nous n'oubliera le séjour à Kadiolo en 2010, avec un lycée envoyé par les arts fruitiers et un professeur plein d'humour. Le lycée Yana Maïga et le lycée Massamangan Djabate ont initié par feu le festival du lycée Massamangan Djabate. Initié par feu Bouakar Dakono, nous ont fait connaître le lycée de Kitta, avec Omar Ndjaye et le lycée d'Urlo Konare. Le lycée Massamangan Djabate, par la constante de son festival, est un modèle d'agressivité positive. M. Toumani Sissoko, on lui souhaite de maintenir le flambeau allumé par M. Bouakar Dakono. Sa présence ici est une preuve de cette constance. Me tournant vers les responsables de la troupe du LKDK, je leur dis ceci. Vous avez façonné des générations d'élèves, à votre image et à l'image du LKDK. Vous avez suscité des vocations. Vous avez vendu l'image du LKDK au-delà des maires. Merci Aloussato Kouloubali. Merci Djangine Traoré. Merci Draman Bamba. Merci Yaya Damelé. Merci Brema Berthé. Merci Kadia Poita. Et toi mon censeur, toi Moussa Sissoko, le souffle-douleur du LKDK, le forçat du travail, l'écrivain public, le journaliste, le manœuvre, l'informaticien, le vigile, que sais-je. Tu n'as jamais voyagé avec nous, mais ton viatique nous a servi à Bamako, Gawo, Kadiolo. Quel heureux destin je souhaite pour toi. Et toi mon surveillant général, président de la commission d'organisation de sa journée culturelle. L'homme du matin et du soir, l'homme de la discipline et de la convivialité, l'homme du travail bien fait et d'oubli de soi, le bouclier contre toutes les dérives dans l'espace scolaire, sauf que ton plus que frère te rende ce respect. Et avec toi, ton bureau annexe, le président de la commission d'organisation, monsieur Youssouf Kouloubali et son équipe. Et vous, professeur du LKDK, vous m'avez rendu fier par votre rigueur, votre sens de la responsabilité, votre convivialité et votre commerce pédagogique avec vos élèves. Vos produits font la fierté dans les différentes facultés et même au-delà de notre pays. Songez toujours à vous améliorer, soignez votre carrière. Et vous, élèves du LKDK, êtes-vous là ? Êtes-vous là ? L'État malien nous a confié un nom, dans Zéconé. Ce nom doit être un repère, une source d'inspiration. La jeunesse, c'est l'âge de tous les dangers, mais aussi l'âge qui prépare à toutes les réussites. Ne faites pas ronde à vos familles, comptez toujours la vérité. Ce jumelage est un sacrifice financier consenté pour vous. Cher membre de la délégation du lycée municipal Timounou, d'Iblide de Bobo-Dulasso, Votre présence parmi nous préfigure les domaines pleines d'espoir pour ce jumelage. Si vous n'êtes pas des précurseurs, vous êtes des bâtisseurs d'une Afrique dont rêvent nos pères de l'indépendance. Ici, nous avons notre danger Koné, et là, vous avez votre Timounou d'Iblide. Si les destins ne sont pas les mêmes, les aspirations et les idéaux se rejoignent. Être avec les hommes, c'est basse pour eux, chercher à les rendre meilleurs et surtout aimer son pays. La séance de travail que nous aurons avec vous nous permettra de préciser les contrôles de ce nouveau partenariat. Je voudrais terminer mon propos en priant pour que la paix revienne définitivement dans notre pays, que l'unité du pays soit sauvegardée, que les élèves de Gao, de Tomoutou et de Kidal puissent travailler dans la quiétude. La présence parmi nous, d'une délégation de Gao, malgré moultre difficultés, est une symbolique forte, très forte. Madame la ministre, messieurs les responsables, chers professeurs, chers élèves, je vous souhaite de bonnes journées culturelles.